Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'ancien patron du FMI, M. Dominique Strauss-Kahn, semble enfin voir le bout du tunnel avec sa nomination au poste de vice-président à la multinationale de téléphonie mobile Diallo Allo. En effet, le CEO a accordé toute sa confiance à DSK et lui a confié la responsabilité des relations publiques. Sans transition, en Cisjordanie tend toujours Mossad avec une pluie de bombardements et, comme d'habitude, c'est le peuple qui ramasse. Mais la réplique ne se fait pas attendre et Mahmoud tabasse. Nouvelle vague de licenciements, les syndicats ne peuvent que constater et nous le répètent. C'est renom les coudes. En Afrique, montée de la vague islamiste et de ce fait, la société qui commercialise les maillots de bain réglementaires des piscines musulmanes fait fortune. La mode s'est propagée jusqu'au Burkini Faso et on la voit dans les stations thermales de chez nous et ailleurs, à l'instar de Brigerbad, Leukerbad et Islamabad. La fameuse eau minérale contaminée au mercure qui avait été vendue sur le marché noir à très bas prix a encore frappé cette semaine. Cinq personnes ont trouvé la mort suite à la consommation de cette eau peu coûteuse. Ce dimanche, une marche blanche est organisée pour toutes les victimes de l'eau low cost. Merci. 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 Merci.